Fini l'obscurité, les nuits perpétuelles, le monde sera illuminé par l'ampoule électrique. Tout ce qu'il faut savoir des propriétés de pierre, Madame Hector le sait déjà. Madame Hector ? Mais Iléna, tu peux parler si tes domaines à l'abandon. Faut que quelqu'un les gère. Pardonnez-moi, mais c'est à moi de m'occuper des affaires de pierre. Je veux faire honneur à la mémoire de mon mari. Je pourrais reprendre les travaux dès que possible. Si je peux me permettre un conseil, je crois qu'il faut régler la grève. Elle n'y arrivera pas. Elle va tout bouffer, tout ce que les Dupras ont mis 150 ans à bâtir. Avec vous, le progrès social s'impose par le saccage. J'essaie de faire bouger les choses et vous venez tout compliquer. Je vais faire de vos gêmeurs des salariés, des ouvriers de la résine. Vous êtes tranquilles dans votre luxe. Vous croyez vraiment que le rêve, c'est une ampoule au plafond ? On remercie bien, Madame. Madeleine, nous devons protéger la famille. Vous êtes sa sœur. Vous êtes notre meilleure atout. Tu crois que j'ai pas compris qui tire les ficelles ? C'était la meilleure solution. Fuyez ! Mais fuyez d'eau ! Encore faire l'heure se battre. J'ai plus envie d'être forte. Vous rêvez ce pays, Madame Dupras ? Vous ne voyez pas être le killer. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon rêve. J'irai jusqu'au bout. Ma pauvre Yéna ! Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada